On est de la même famille. Tout est à deux mètres. Mon père qui a débuté ça dans les années 80. Aujourd'hui, en 2020, on est encore en train de faire du bouvillon. Toutes les deux ensemble. Mon père, quand il a commencé, il a commencé avec 200 têtes. On a grossi au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est rendu avec une capacité de 2000 têtes. Je pense que c'est une entreprise qui est portée à continuer dans plusieurs années. Il faut faire du bovin pendant toutes ces années-là. Il ne faut pas se décourager. Il faut toujours rester optimiste et regarder en avant. On n'est pas des gros producteurs au Québec. Cette année, ça a fini en bas de 90 000 têtes. Ce que je disais, c'est qu'ils s'en consomment 600 000 têtes au Québec. Il y a de la viande qui vient de l'extérieur. Il y en a beaucoup qui rentrent du Brésil, de la Belle-Zélande, un peu partout. Ce serait probablement l'objectif de tous les producteurs au Québec, de consommer, c'est-à-dire de produire la consommation du Québec. Mais présentement, le but de Bœuf Québec, en fait, c'est de garder la viande qui est produite au Québec, la vendre au Québec. Ça se goûte, ça, qui a été fait au Québec ou dans les provinces de l'Ouest. Nous, on est nourri au maïs. Puis ceux qui ont un goût assez développé sont capables de s'apercevoir que la viande qui a été nourrie dans l'Est est beaucoup plus sucrée que celle de l'Ouest. Puis ça, c'est le maïs. C'est le maïs. Oui, c'est vrai que c'est meilleur. Je ne dis pas des niaiseries. Avec tout ce qu'on a vécu, je pense que de revenir aux sources un peu, puis de consommer les produits qu'on est capable de produire au Québec, je pense que c'est vers cet avenir-là qu'on devrait se concentrer. Ça prend une volonté du consommateur, puis ça prend une volonté politique aussi d'aider à la pérennité de nos entreprises. Il va toujours en avoir des embûches, puis tant qu'à moi, il va toujours avoir du boeuf au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada